Les travaux de construction du pont de Tovek-Bamen au PK28, sur la route à Promisreté à Djuroun-Pédeport, avancent normalement. Les travaux ont démarré le 15 mai 2017 et sont prévus pour durer deux ans. Sur place, nous nous sommes aperçus des travaux qui ont été réalisés par l'entreprise, à savoir les travaux de préchargement des accès à l'ouvrage, les travaux de préfabrication des éléments de poutre et à la date d'aujourd'hui, du moins par rapport au point qui nous a été fait à la délégation, les travaux sont réalisés à 63% pour 61% attendus et une consommation de délai de 64%. Mais il y a des facteurs naturels qui influent sur le chantier. Nous sommes en pleine période de cru, de montée des eaux. Donc vous n'avez pas constaté d'activité sur le terrain, c'était prévu dans le planning de l'entreprise à se dire. Donc ce ralentissement va s'observer encore jusqu'à la décrue, jusqu'à, disons, début novembre. Et à cette échéance-là, la mission de contrôle nous a promis que les éléments d'infrastructure de la poutre en tant que telle vont commencer par sortir de terre. Si le niveau d'eau ne baisse pas, on ne peut pas faire les travaux de fondation tels que prévus par notre organisation ici. C'est ça qui donne l'aspect d'un ralentissement. Mais ce n'est pas un ralentissement puisque c'est prévu comme ça dans le planning. Cette période de battement n'empêche pas la poursuite des travaux, la superstructure étant déjà disponible en préfabriquée. Aujourd'hui, la superstructure est pratiquement préfabriquée. C'est ça, les poutres que vous voyez. Nous avons 33 poutres là, les prédales. Tout ce qui est élément préfabriqué qu'on peut prendre et aller déposer sur la fondation qui va sortir est totalement préfabriquée et prête. Donc, nous attendons la décrue pour sortir les fondations. Et là, en un mois, on doit voir toute la fondation sortie. Les usagers de cette route très fréquentée sont invités à la patience afin de voir bientôt se lever ce pont.